Bienvenue dans cette nouvelle capsule où je vais vous parler de cette pleine lune qui aura lieu demain jeudi 24 juin 2021 et elle aura lieu à 20h40 et dans le premier des camps du Capricorne. C'est une super lune, la dernière pleine lune du printemps et dernière super lune de cette année 2021. On l'appelle la super lune des fraises, le saviez-vous ? Quelle est la signification d'une super lune des fraises ? Eh bien ce nom lui a été donné par les tribus amérindiennes car elle coïncide avec la saison des fraises lorsqu'elles arrivent à maturité et qu'elles peuvent être récoltées. Cette super pleine lune en Capricorne apporte des vagues d'énergie qui sont mélangées en sentiments et en fréquences. Nous pouvons nous sentir ou tirer dans de nombreuses directions mais heureusement. Le signe Capricorne nous aide à rester dans notre centre et dans un lieu de stabilité calme pendant que nous naviguons dans ces énergies. Les pleines lunes, en particulier les super pleines lunes, ont la capacité d'attirer les choses hors de nous. Elles servent comme un aimant tirant tout ce qui n'est plus nécessaire ou requis. Parfois, cette libération peut être cathartique et bienvenue et d'autres fois, elle peut être intense. Nous pouvons trouver entre ces deux états sous l'influence de cette super pleine lune, un relâchement qui vient lorsque notre esprit est noyé et élevé. Mais nous pouvons aussi recevoir l'intensité de la libération que nous vivons. Il y a une dualité dans les énergies que nous ressentons en cette pleine lune. Il se peut que nous ne sachions pas si nous venons ou si nous partons, ni ce que nous ressentons exactement, ni comment progresser. C'est la nature de cette pleine lune. Elle apporte une énergie sauvage, remuant les choses jusqu'à ce que nous soyons incapables de voir clairement devant nous. Elle ne fait pas cela, n'est-ce pas, pour nous ennuyer, ô que non, mais plutôt pour nous amener à ralentir et à voir les choses d'un point de vue différent. Lorsque la poussière tombe enfin et que la pièce cesse de tourner, nous pouvons voir où nous avons atterri. Nous pouvons également voir ce qui a été brisé pendant notre rotation et ce qui a résisté à l'épreuve du temps. Alors l'énergie du Capricorne et bien nous aide à créer une vie avec des fondations fortes et solides. L'énergie du Capricorne nourrit naturellement les choses qui sont conçues pour résister à l'épreuve du temps. Donc nous pouvons nous trouver naturellement visibles, à nous concentrer sur ces aspects de nos vies. Alors l'astéroïde Follus ou Polus, moi je vais l'appeler Follus, qui est similaire à Chiron ou Chiron, est relatif au présage, à la vérité divine et aux causes et effets, est également très actif au moment de cette pleine lune. En astrologie, chaque fois que l'énergie de Follus est forte, elle indique un tournant ou une action simple qui conduit à l'ouverture d'une nouvelle voie. Alors l'astrologue Mélanie Rennart, qui a beaucoup beaucoup étudié cet astéroïde Follus, dit que son énergie est comme un couvercle qui s'ouvre, révélant une nouvelle intrigue qui donne à notre vie une nouvelle direction. Cette idée de, eh bien, couvercle qui s'ouvre, peut également indiquer l'émergence d'une nouvelle vérité ou d'une nouvelle sagesse qui fait surface et nous aide à comprendre les choses d'un point de vue plus profond et plus significatif. Lorsque cette énergie de Follus est impliquée, elle peut souvent nous amener à découvrir des informations, eh bien, sur nos ancêtres, sur notre famille, sur nos relations. Elle peut également entraîner des blessures familiales, ou même des générations futures que nous pouvons porter. L'énergie de Follus n'est pas de ce monde, elle se déplace en dehors des frontières de notre vie quotidienne. Donc, tout ce qui surgit pour nous est susceptible d'être quelque chose que nous ressentons à un niveau profondément spirituel ou interne. Bien que les déclencheurs externes puissent exister, eh bien, ce travail est profondément personnel, n'est-ce pas ? Parfois, avec l'énergie de Follus, il est facile de ressentir des regrets ou des remords sous les rayons de cette pleine lune, n'est-ce pas ? Nous pouvons nous retrouver à souhaiter avoir fait les choses différemment, ou peut-être avoir adopté une approche différente. Bien que le regret soit un sentiment terrible à gérer, n'est-ce pas ? Il fait partie de la vie et de notre nature humaine. Nous ressentons tous les regrets de temps en temps, mais à moins que nous ne devons faire quelque chose dans le moment présent pour changer les choses, c'est quelque chose avec lequel nous devons éventuellement faire la paix et surtout, surtout pardonner. Sous la lumière de cette super pleine lune du Capricorne, comment pouvez-vous vous pardonner les regrets que vous pouvez avoir ? Bonne question, n'est-ce pas ? Comment pouvez-vous vous libérer de ce que vous auriez dû faire et de ce que vous auriez pu faire et vous voir comme un apprenant, comme quelqu'un qui grandit, comme quelqu'un qui mérite d'être pardonné ? Et bien voilà encore une deuxième question intéressante. Si vous retenez des regrets du passé, il se peut que cette pleine lune fasse remonter à la surface tous ces regrets pour les libérer. Sachez que vous êtes entièrement pris en charge pour laisser partir une fois pour toutes ces regrets que cette pleine lune met en surface. Alors, les récentes éclipses ont été intenses, n'est-ce pas ? Et maintenant, il semble que cette pleine lune et folus nous demandent de nous rappeler que la vie est un voyage plein de rebondissements et non une destination bien définie à atteindre. Nous n'avons pas besoin de donner un sens à la vie afin d'accepter tout ce qu'elle apporte, n'est-ce pas ? La vie a rarement un sens pour nous, mais c'est peut-être là le but. Peut-être que l'idée est que la vie nous garde en éveil et nous fait apprendre en permanence. L'idée de la vie n'est pas d'avoir tout bien compris. L'idée de la vie est d'avancer à travers l'aventure qu'elle apporte et continue à s'ouvrir à de nouvelles expériences, de nouvelles idées et de nouvelles façons de voir les choses. Il y a une certaine douceur à trouver lorsque nous sommes capables de nous rendre et d'admettre que nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses. Une paix s'installe lorsque nous sommes capables de nous pardonner toutes les choses que nous ne savions pas. Alors sous sous cette super pleine lune, n'est-ce pas ? Eh bien, les choses peuvent tourner. Nous pouvons nous sentir un peu partagés et éparpillés. Nous pouvons sentir nos humeurs pousser et tirer dans différentes directions. Nous pouvons même observer ces regrets douloureux qui remontent à la surface afin d'être examinés. Mais où que nous nous trouvions, quoi que nous fassions, c'est la nature et l'aventure de la vie. Permettez-vous de voir cela sous cet angle. Laissez-vous aller à la gravité de tout cela et accueillez l'idée que nous sommes simplement en train de vivre une aventure d'apprentissage. Rappelez-vous que nous sommes ici sur terre en expérimentation. Il est bon de garder à l'esprit de vous pardonner, et que vous méritez votre pardon. Alors, cette pleine lune qui vient tout de suite après le solstice d'été, n'est-ce pas, qui a eu lieu le 21 juin, qui était le jour le plus long. Et alors, on dit bien souvent, et ce qui est vrai dans les jours qui suivent ce solstice, il y a une grande vague d'énergie cosmique relâchée dans l'univers. Ça fait de cette période un temps idéal pour méditer ou définir des intentions sur ce que vous souhaitez, et bien tout simplement recevoir de la vie dans l'avenir. Alors, sur le calendrier, cette période correspond à la moitié de l'année déjà. Vous vous rendez compte qu'on a déjà passé six mois, ce qui en fait un bon moment pour faire un retour sur ce qui s'est passé pour vous depuis six mois. est-ce que la vie va dans la direction que vous voulez concernant et bien vos buts, vos priorités, vos relations, votre engagement, etc. et bien cette pleine lune vous apportera sans doute des pistes de réponse. Alors, nous en venons aux signes, aux douze signes du Zodiac et je commencerai par nos amis Bélier. C'est le temps de célébrer tes succès et de consacrer de l'énergie envers tes études ou ton travail. Et côté relation, tu ressens un besoin de prendre soin de toi ainsi que des autres et tu souhaites bien t'entendre avec tout le monde. Utilise ton imagination et fais confiance à ton intuition. Nos amis taureaux, plus que jamais, et bien tu veux enrichir tes connaissances et cultiver ta curiosité ainsi que ta soif de vérité et de justice. Côté relationnel, et bien c'est le temps de renouer avec la communauté autour de toi. Ça peut être tes frères, tes sœurs, tes amis, tes voisins, etc. Sois ouvert à recevoir de nouvelles idées et perspectives. nos amis j'aimeaux, c'est une période axée sur l'argent et les biens matériels. Le temps est bon pour faire fructifier tes avoirs. Côté relation, tu seras porté vers les intérêts mutuels et la collaboration et le pouvoir des duos dynamiques. Essaye d'aller chercher la reconnaissance que tu mérites. Nos amis cancer, tu seras le centre de l'attention. C'est ton moment pour briller au point de vue relationnel. N'oublie pas de mettre des limites et n'aie pas peur de négocier. Travaille sur ton équilibre entre toi et les autres, entre ta carrière et ta vie personnelle, entre ce qui te sécurise et ce qui te fait vibrer. Nos amis lions, c'est une période d'introspection et de solitude qui permet de te ressourcer. Côté relation, accepte que tu n'as pas le contrôle, affronte tes peurs et continue d'avancer. Investis dans ta santé physique, c'est le temps de te remettre en forme. Nos amis les Vierges passions, désirs et romances sont au rendez-vous. Côté relationnel, fie-toi sur tes amis, tes pères ainsi que tes alliés qui sont là pour t'aider. Prends soin de toi, fais des choses qui te font réellement du bien et développe de nouvelles passions. Nos amis balancent, ce qui comptera, c'est surtout la stabilité émotionnelle ainsi que les fondations que tu as bâties dans ta vie. Côté relationnel, eh bien, ton côté nourricier prendra le dessus, t'aidant à prendre soin des personnes qui te sont chères. N'oublie pas que la routine est rassurante et bénéfique. Nos amis scorpions, ce qui va ressortir, c'est la communication, la connexion et le contact avec les autres. N'hésite donc pas à aller vers les autres au point de vue des relations, eh bien, travaille à t'affirmer et à dire non, si nécessaire, crois en toi, en tes principes et tes croyances, en ce que tu considères comme étant vrai et juste. Nos amis sagittaires, ta confiance et toi sera mise de l'avant et te permettra d'amener des contributions significatives. Côté relationnel, un fort sens du passé refait surface, lié à la filiation et aux racines. Mets l'accent sur l'intimité et sur la loyauté, ce qui t'amènera à une plus grande paix intérieure. Nos amis capricornes, ton apparence physique, ton identité et ton sens de toi-même sont mis de l'avant avec cette pleine lune dans ton signe. Pour les relations, fais attention à ton fort désir de plaire à tout le monde. Rappelle-toi qu'il s'agit d'une cause perdue. Investis-toi dans tes études ou ton travail. Le tout apparaîtra très intuitif et aisé. Nos amis versos, une période de changement majeur se dessine. Sois patient et ne le crie pas sur tous les toits. Pour l'aspect relationnel, ce sera une période d'intensité émotionnelle. Accepte et laisse aller. Essaye de prendre du temps pour toi au sein de ta vie très occupée et surtout déconnecte-toi des écrans. Et nous terminons avec les poissons. Les plaisirs de l'été sont à toi les poissons. Occasion sociale, amis, loisirs, légèreté et temps relax à profiter du soleil seront au rendez-vous. Côté relation, prends soin de désamorcer les tensions à mesure qu'elles s'accumulent pour éviter qu'elles n'éclatent. Sois présent dans le moment, sois reconnaissant de ta chance et profite-en bien. Eh bien, voilà, merci Madame la Lune. N'oubliez pas de recharger vos pierres et vos cristaux et de faire vos voeux pour cette super pleine lune. Je vous souhaite à toutes et tous une magnifique super pleine lune des fraises et puis on se retrouve pour une prochaine capsule. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent, de vos voisins, de vos animaux. Voilà, à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada